L'être humain possède neuf formes d'intelligence, parmi lesquelles nous avons l'intelligence linguistique, ce sont des personnes qui auront une habilité à parler plusieurs langues, l'intelligence logico-mathématique, des personnes qui vont s'en sortir dans les sciences exactes comme les mathématiques, comme les sciences physiques, et toutes les personnes qui auront une certaine affinité avec les nombres, l'intelligence corporelle, ce sont des personnes qui ont une grande capacité à être élastiques, à manier leurs membres, à utiliser leurs membres afin de transformer leurs compétences en argent ou en autre chose, l'intelligence spatiale, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence naturaliste et aussi l'intelligence existentielle. Toutes les personnes qui auront une qualité ou du moins une affinité à se poser des questions sur l'espace, sur tout ce qui tourne autour de l'existentiel, autour de l'espace. Ces neuf formes d'intelligence spécifient que chacun de nous a un certain taux élevé parmi ces neuf formes d'intelligence-là. Bien évidemment, nous avons les neuf formes d'intelligence, mais chacun de nous a une certaine affinité, a un certain avantage par rapport à ces neuf formes d'intelligence. Voici pourquoi vous allez voir des personnes qui sont plus attirées par des normes, qui ne s'en sortent pas forcément de la même manière que les musiciens, qui ne s'en sortent pas forcément de la même manière que les footballeurs, que les basketeurs, des personnes qui ont une habilité à parler 3, 4, 5 langues. C'est parce qu'en réalité, il y a une intelligence qui prédomine par rapport à une autre. En plus de cela, s'ajoute le fait que chacun de nous découle d'un trépied qui nous rend totalement unique les uns des autres. Chacun de nous bénéficie du patrimoine génétique de ses parents. Chacun de nous a grandi dans un environnement spécial, spécifique, qui est forcément différent des autres. Et chacun de nous a bénéficié des connaissances depuis son enfance qui ne sont pas forcément les mêmes connaissances que d'autres personnes ayant à bénéficier. Ces deux conditions font en sorte que, par rapport à un certain domaine, par rapport à une certaine connaissance, par rapport à l'acquisition de certaines compétences, chacun de nous réagit différemment. Chacun de nous aura une spécificité à recevoir une information plus facilement par rapport à une autre. Chacun de nous n'aura pas la même réaction, chacun de nous n'aura pas la même facilité. Malheureusement, lorsque l'on part à l'école, on est évalué sur certaines formes d'intelligence. Je prends l'exemple de l'intelligence logico-mathématique. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément prédisposées à cette forme d'intelligence, d'autres personnes qui ont d'autres habiletés dans d'autres domaines. Qu'est-ce qu'on fait des autres formes d'intelligence? Est-ce que le fait de nous évaluer sur une seule forme d'intelligence met chacun de nous au même niveau, au même titre d'égalité, au même stade? Est-ce que l'enfant qui a grandi avec des parents, qui n'avait pas forcément une bonne situation financière, est-ce que l'enfant qui rentre à la maison lorsqu'il fait nuit, qui n'arrive pas à travailler parce qu'il n'y a pas d'électricité, est-ce que l'enfant qui rentre à la maison lorsqu'il n'y a pas à manger, qui n'arrive pas à travailler, bénéficie des mêmes avantages qu'un autre qui grandit dans un environnement adéquat, propice à l'excellence scolaire? Est-ce que l'enfant qui n'a pas un suivi à la maison de ses parents, de ses grands frères, aura les mêmes facilités qu'un enfant qui a un professeur de maths, un professeur de sciences physiques, un professeur de français, un professeur de philo, d'histoire juiveau? Est-ce que l'enfant qui a par exemple des parents qui ont un patrimoine génétique avec des formes d'intelligence de musique par exemple ou corporelle aura la même facilité qu'un enfant qui découle des parents qui sont professeurs de sciences physiques ou de mathématiques? Toutes ces conditions font en sorte qu'aucun de nous ne peut être au même titre que l'autre par rapport à une certaine forme d'intelligence. Je me suis donc posé la question, comment faire pour que l'enfant lambda, qui n'a pas forcément grandi dans les mêmes conditions qu'un enfant, dans les conditions qui sont propices à l'éducation scolaire, comment faire pour que ce jeune-là, dont les parents n'ont pas forcément le temps de s'en occuper, puisse lui aussi arriver à développer des qualités qui vont lui permettre d'atteindre l'excellence sur le plan scolaire? Comment faire en sorte que celui qui n'a pas forcément l'argent, les moyens de se procurer un prof pour des cours de soutien puisse lui aussi atteindre l'excellence scolaire? J'ai décidé donc de partager mes connaissances à travers un livre, connaissances qui vont permettre à tout enfant qui n'a pas forcément les mêmes conditions de vie que d'autres personnes, qui n'a pas forcément les mêmes avantages, qui n'a pas forcément les moyens financés d'avoir un prof, de développer certaines habitudes que moi aussi j'ai eu la peine à développer pendant toutes ces années, qui vont lui permettre naturellement d'atteindre l'excellence au fur et à mesure de son parcours. Vous allez trouver dans ce livre, dans un premier temps, une situation. Ensuite, vous allez développer des habitudes, des aptitudes et on va terminer par un cas pratique pour qu'au fur et à mesure de votre parcours, vous puissiez atteindre ce qu'on appelle réellement l'excellence scolaire. Le 8 octobre 2022, durant le week-end de l'écrivain, nous allons parler de l'excellence scolaire. Nous allons partager encore notre expérience à tous ceux qui seront là. Nous allons encore prouver qu'en réalité, même si chacun de nous n'a pas la même forme d'intelligence, nous pouvons combler ces formes d'intelligence-là à travers les connaissances, à travers les compétences, le partage d'expériences. Si toi aussi tu es intéressé par cette thématique, à vos deux thématiques qui seront présentes, avec d'autres auteurs qui viendront partager leurs expériences, je te donne rendez-vous le 8 octobre 2022, au week-end de l'écrivain. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501